17. Elles sont 17 femmes à avoir reçu un prix Nobel scientifique. Des lauréates récompensées pour leurs travaux en médecine, chimie ou physique. Les prix Nobel existent depuis 1901 et c'est cette semaine qu'ils sont décernés. Depuis cette date, 17 femmes ont donc été récompensées. 17 femmes pour 609 prix Nobel scientifiques. Autrement dit, les femmes Nobel de science représentent 3% des lauréats. Et même dans les médias, elles sont quasiment transparentes. Les autres prix Nobel ont été remis cet après-midi à Stockholm par le roi de Suède. Ils couronnent 5 Américains et 1 Britannique. Vous n'avez pas vu la lauréate ? Non ? C'est trop rapide ? Pourtant, Barbara McClintock est la première et la seule femme à avoir reçu un prix Nobel de médecine, à titre individuel, pour son travail sur les facteurs génétiques mobiles. Barbara McClintock est américaine, comme 6 autres lauréates de prix Nobel scientifiques. Viennent ensuite 3 Françaises et 1 Polonaise, Marie Curie possédant la double nationalité, et comptabilisées 2 fois pour chaque pays. C'est aussi la seule femme récompensée à 2 reprises dans des disciplines différentes. Suivent une Britannique, une Israélienne, une Australienne, une Italienne, une Norvégienne, une Chinoise et une Allemande. En 2008, Françoise Barré-Sinoussi, Nobel de médecine, comparaît son Nobel à un rêve éveillé. Cette semaine, la Suède fête ses stars, les Nobel, et cette année 3 sont français. On pourrait être dans un rêve. C'est vrai, vous êtes un peu comme des rock stars ici, non ? Oui, tout à fait. Les femmes Nobel de science sont plus représentées en médecine. 12 lauréates. Vient ensuite la chimie avec 4 lauréates, puis la physique avec seulement 2 lauréates. En 2014, c'est un couple de Norvégiens qui a reçu le prix Nobel de médecine. Le prix Nobel de médecine a été décerné aujourd'hui justement des chercheurs qui ont travaillé sur notre façon de nous diriger dans l'espace. L'américain John O'Keefe et un couple de Norvégiens se sont intéressés au fonctionnement de notre cerveau et de notre GPS interne. Les femmes scientifiques décrocheront-elles un nouveau Nobel cette année ? Réponse dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada